Maintenant, nous allons voir ensemble une fonction très intéressante sur le compato, la fonction de remise en température. Ce qui va me permettre de retravailler les éléments que j'ai déjà cuits pour les remettre en température pour les envoyer au moment d'un service. Pour cette fonction, la touche remise en température, on va avoir la fonction de temps, la fonction soit par sonde, si j'ai un gros élément à remonter en température, soit une fonction soft pour remonter en température gentiment, ou une fonction crispy pour faire une finition de coloration, par exemple. Là, en l'occurrence, je vais aller sur la fonction soft, je vais régler un temps. Donc là, par rapport à mes produits, c'est des produits qu'on vient de travailler, donc entre 6 et 8 minutes suffisent largement, donc je vais rester volontairement sur 7, et je vais simplement démarrer mon appareil. Je n'oublie pas quand même de valider. Et je démarre. J'ai le temps de finir de dresser les assiettes que j'ai commencées. Donc là, j'ai repris une balottine de volaille que je peux faire cuire en basse température, ce qu'on a bu en basse température, l'assiette de poisson pour ma bouillabaisse, l'assiette de mes poissons poêlés façon plancha. Donc là, maintenant, mon compatto me précise que le préchauffage est OK. Donc, en validant, je peux rentrer mes différents produits. Alors, la seule contrainte, c'est de ne pas mettre la sauce, et la sauce, finalement, je ne la mettrai qu'au dernier moment. Donc, je vais rentrer mes produits à réchauffer, et je laisse l'appareil gérer la phase de remise en température. Pendant ce temps-là, ça me permet de finir de travailler mes éléments. Donc, avec la possibilité de travailler sur la régénération, la remise en température, on peut travailler différemment, notamment avec des assiettes prédressées, ce qui va nous donner une grande souplesse dans la gestion d'un service, en ayant déjà des éléments en mise en place, de travailler, et de faire simplement du dressage et du réchauffage. Donc, voilà, ma tarte aux légumes est prête. Et là, maintenant, je peux me permettre de l'envoyer. Et on voit les phases. On va pouvoir constater également la phase de montée, la phase de progression de ma régénération, de ma remise en température. Donc là, je peux également gérer mon service d'un seul coup d'œil, en voyant où on est, mon appareil, dans sa phase de réchauffage. Donc, maintenant, on arrive en bout de cycle de température, de remise en température. Donc, nous allons bientôt pouvoir contrôler ensemble l'avantage de cette méthode, de pouvoir dresser ses assiettes à l'avance, sans la sauce. Quel avantage ? C'est des assiettes qui vont ressortir, les bords d'assiettes ne seront pas humides, et de pouvoir accélérer les systèmes d'envoi. Donc là, maintenant, l'appareil, le compato, me prévient que la remise en température est faite. Et je n'ai plus qu'à contrôler. Donc là, des assiettes bien chaudes. Vous voyez que pas d'humidité sur mes bords d'assiettes. Et donc là, je peux sortir mes assiettes. Vous voyez, pas du tout d'humidité sur le bord de mes assiettes. Mes poissons ne perdent pas leur eau. Pourtant, il y a des Saint-Jacques. Les produits ne sont pas desséchés, puisque l'appareil va gérer aussi le réchauffage avec de l'humidité. Donc là, maintenant, je n'ai plus qu'à finaliser par le fait de mettre soit une sauce. Ce système vous permet d'envoyer un service à la carte sans problème, sans stress. Donc ce qui va vous permettre de travailler mieux et de pouvoir avoir une gestion beaucoup plus saine en faisant de la préparation en amont, comme nous l'avons vu par exemple avec les cuissons sous vide. Comme nous l'avons vu avec des cuissons en direct, façon plancher, façon vapeur, avec des systèmes de contrôle. Ce qui vous permet de travailler de façon beaucoup plus sereine. de la préparation en amont, de la préparation en amont, de la préparation en amont. de la préparation en amont, de la préparation en amont.